Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frérous, mes soeurs, mes sista, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top du top. Hafezakoum Allah. Psa'at kouma, le premier ministre, j'ai vu un gros crasseux avec son pote le gros crasseux. Voilà, là c'est typiquement un pays d'homosexuels mes frérous. Donc qu'Allah vous facilite. C'est là que tu vois que, tu as vu les gens ils disent, ouais il faut un projet pour faire la hijra. Si tu n'as pas de projet, ça ne sert à rien et tout. Mais subhanallah, ton projet pour faire ton projet en France, c'est perdre ta religion. Le projet de la France, c'est que tu perds ta religion. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la hijra, il avait un projet économique, il avait des entreprises à mettre en place et tout ça. Tu vois, Allah le mustarhan, tu vois, je pense qu'il faut essayer de ressembler plus aux messagers sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr qu'il faut la préparer, bien sûr et tout. Mais quand le projet c'est perdre la religion et que l'homosexualité ça te fait plus ni chaud ni froid, parce qu'il n'y a plus de dégain qui tchatche, il n'y a plus de dégain qui dit quelque chose sur l'homosexualité. C'est vrai, c'est des gros crasseux les mecs, c'est des gros porcs, c'est des gros porcs, mais gâche, ils sont chefs de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est un gros porc le mec, il est chef de vos enfants et chef de nos enfants, parce que c'est les miens aussi. Ce sont nos enfants et il y a dégain qui ne dit rien, plus personne ne dit rien. Même tu vois certains musulmans qui disent que moi ça ne me dérange pas tant que c'est pour eux et tout. Allah le mustarhan les frérots. Donc là, le projet, il est clairement, voilà, vous savez ce qu'ils veulent faire de vos enfants. Vous savez ce qu'ils veulent faire de vos enfants, mes frères et mes sœurs. Je ne dis pas que c'est tout rose en Algérie et je vais y venir. Je ne dis pas que c'est tout beau, que c'est tout clean, machin. Mais il faut partir, quoi qu'il arrive, ou quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas joli joli. Moi aussi, moi, quand j'étais petit, Fada, je croyais que ma vie, je croyais que ma vie, ça allait être comme dans la pub du Petit Ricoré. Je me réveille le matin, gros sourire, le soleil sur le jardin, ma famille qui fera le petit-déj dans le jardin. Je croyais que c'était comme ça, ma vie, moi, je croyais que ça allait être comme ça. Mais ben, voilà, quoi qu'il arrive, mes frères, au moins, c'est pour sauver les enfants de ce cauchemar, de ce cauchemar. Parce que là, vous vivez dans un cauchemar. Et au moins, pour sauver les petits, il faut tout mettre en œuvre. Même si je sais qu'on n'a pas été éduqué à faire des projets d'entrepreneurs, entrepreneuriat, machin et tout, qu'on n'a fait que du salariat et le salariat, ça ne marche pas dans les pays musulmans et tout. Malgré ça, les frérots, placez votre confiance en Allah, Azawajel et le maître des mondes, il va vous aider. Au moins, c'est pour les petits. Au moins, c'est pour les petits. Vous galérez derrière, mais au moins, c'est pour les petits, ils auront tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils auront la langue arabe, ils auront le Coran, ils auront l'islam, ils auront tout, les petits. Il y a tout le monde qui veut laisser un héritage et tout. Mais par contre, l'héritage de la bonne aqidah, l'héritage de la satisfaction d'Allah, Azawajel, du Coran, de la langue arabe, que les petits vont pouvoir écouter directement les savants. D'accord ? Parce que, bon, les prédicateurs français, c'est bien et tout, mais il n'y a pas mieux. De toute façon, les meilleurs, ils te le disent. Ils te le disent, il ne faut pas les écouter. Les meilleurs prédicateurs français, ils te disent, allez voir les savants. Les meilleurs, les meilleurs. Voilà, il y en a qui veulent qu'on... Bon, bref, on ne va pas parler d'eux parce que Allah vous starane. Mais bon, voilà. Donc, je ne dis pas que ça va être une partie de plaisir, mais l'héritage, pour vos enfants, c'est salutaire. Même si vous vivez un petit peu dans la pauvreté, vous allez vous habituer. Vous allez vous habituer après. Après, vous allez être mort de rire après. Voilà, quand il ne vous reste pas beaucoup d'argent et tout, vous allez partir en fou rire et tout, tellement c'est du n'importe quoi. Au début, ça pique, à la fin, tu es plié de rire, à la fin. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Alhamdoulilah. Mes frères et mes sœurs, donc, il faut savoir, c'est malheureux ce que je vais dire. C'est très, très malheureux. Mais il faut savoir que le statut du muhajir, il n'est pas reconnu, les frérots. On est invisibles. On est invisibles pour plusieurs raisons. Parce qu'eux, déjà, ils nous voient comme ça. Ils voient qu'on est des Français. Donc, ils se disent quoi? Le mec, s'il galère, eh bien, c'est bon. Il prend un billet, il va en France, il fait quatre sous et il revient. Et mes frères, ça, c'est un reproche qu'on doit s'adresser à nous-mêmes. Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas pris au sérieux. Mais voilà, c'est de notre faute. On n'est pas, voilà, on ne s'accroche pas. On ne s'accroche pas. Dès qu'il y a une difficulté, on rentre en France, les frérots. Je me mets dans le lot. Bon, moi, Alhamdoulilah, je suis rentré juste quatre jours. Voilà. Et même quand j'étais en France, je me suis calé dans l'hôtel. J'ai attendu le billet retour, tu vois, du bateau. Parce qu'on a des trucs à faire. Mais c'est vrai, les frérots. Voilà, je le vois bien. Dès qu'il y a un problème, on se taille, les frères. Il faut arrêter avec ça. Après, voilà, on n'est pas sérieux, les frères. Après, les gens d'ici, ils disent, non, de toute façon, tu es en France. En France, il dit, il faut mieux. Reste là-bas, de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Ils nous parlent comme ça, subhanallah. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a, ils ne font pas la prière. Mais, donc, imagine comment ils considèrent la hijra, ceux qui ne font pas la prière. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'en ont jamais entendu parler, peut-être. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen d'y arriver. Si vous prenez les choses en main, les frères. Si vous faites des cours particuliers d'arabe à vos enfants, ils vont pouvoir être les premiers. Ils vont pouvoir être très, très forts en classe. Ils vont avoir un gros niveau. Ils vont bien s'intégrer. Il faut venir le plus tôt possible, incha'Allah. En fait, j'en ai un, ça ne marche pas. Et là, subhanallah, vous allez halluciner, en fait. Je lui avais fait tous les diagnostics en France et tout. Il était allé voir des pédopsychiatres. Il en avait fait des tests et tout, hyper chers. Et ils n'avaient rien trouvé. Et là, en Algérie, subhanallah, je suis allé voir des docteurs spécialisés. Et eux, ils ont trouvé comme ça. Il faut que je pousse les tests. Ils ont trouvé qu'il a des troubles autistiques, mon petit. Et donc, pour revenir à l'école, j'ai un petit qui avait des troubles autistiques. Et les professeurs, bien sûr, vous savez qu'ils ne sont absolument pas formés. Et donc, elle commence à lui faire la misère, mon petit et tout. Au point où, qu'un soir, le petit commence à pleurer, à pleurer. Il me dit, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école. Et moi, j'ai halluciné. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est ? Je dis, ni une, ni deux. Le lendemain, j'étais avec la directrice. Voilà. J'étais direct avec la directrice. C'est ça, le petit pleur et tout, pour aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe dans la classe et tout ? Et en fait, la maîtresse, ce n'est pas sa faute. Tu vois, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas formés. Mais donc, du coup, ils sont un peu sévères. Un peu sévères. Et moi, mon petit, vu qu'il a des troubles autistiques, mais ça ne se voit pas. Parce qu'Allah, son intelligence, elle n'est pas touchée. Mais là, ceux qui connaissent un peu la maladie, ils savent. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire que c'est une maladie. Tu vois, c'est juste comme ça. Tu vois, c'est que les enfants, ils ne fonctionnent pas pareil. Mais voilà, chershallah. C'est juste que, voilà, l'école, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour eux. Mais les petits, c'est des bijoux. C'est Allah ibarak, ils sont trop bien. Mais voilà, l'école, non. L'école, voilà, les chiffres, les nombres et tout, ce n'est pas leur monde, en fait. Ce n'est pas leur monde. C'est compliqué. Eh ben, V. Eh ben, V. Du coup, ça, c'est Tarpin bien arrangé. Parce qu'ils ont pris mon petit. Ils les ont mis dans une classe spéciale. Je parle du public. Ah, les frérots, je parle du public. Avec une psychologue exprès qui s'occupe de la classe. Avec que des enfants un petit peu qui ont des troubles. Voilà. Bon, il y en a, c'est du lourd atomique. Kalaï Facilite. Bon, je sais que j'ai des frères, des très bonnes connaissances, qui ont des soucis et tout. Mais ce n'est pas comme moi. C'est du très, très lourd. Alhamdoulilah. Wallah, je demande à Allah Zawjel qu'il les renforce, qu'il les rafferme sur leur religion et qu'il développe encore plus l'amour de leur enfant. Allahouma barak. Kalaï vous récompense. Kalaï vous récompense. Tous les frères et sœurs qui s'occupent des enfants comme ça, mashallah. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Allahi barak. Kalaï vous récompense. Moi, je suis fier de vous. Eh ouais. Donc, il y a des possibilités. Alhamdoulilah. Il y a beaucoup de possibilités pour les petits et tout. L'Algérie, c'est en train de se développer. Donc, même sur ça, même sur les petits à difficulté et tout, c'est en train de se développer. Mais il faut que vous veniez, les frères. Il faut que vous veniez. On a besoin de vous. On a besoin de nous tous, là. Donc, du coup, n'hésitez pas à prendre des cours d'arabe. Eh ouais, il va falloir apprendre l'arabe, ça aussi, les frérots. Moi aussi, moi le premier. Je sais que, voilà, de toute façon, pour la religion, il va falloir apprendre l'arabe. Mais vraiment, de toute façon, vu qu'on va faire notre vie ici, jusqu'à 90 ans, on part dans une seconde, je sais. Mais voilà, c'est obligé pour nous d'apprendre l'arabe. Kalaï nous facilite. Eh ouais, les frères. Ceux qui ne l'aiment pas comme moi, allez, on se bouge. On y va, les frérots. Comme ça, même dans cette dunia, on va se régaler, Inch'Allah. Allez, les frères, on se motive. Motivez-vous avec moi, comme ça, on prend l'arabe bien. Eh ouais, après, on devient des craques. Et on est là, Azzawajal. Eh ouais, moi, je vois les petits. Subhanallah. Maintenant, quand je les amène à la mosquée, des fois, ils écoutent les cours de shir et tout. Ils aiment trop. Voilà, ils aiment trop les ulama. Mes enfants qui ont l'arabe, ils sont trop bien. Des fois, je leur dis, va jouer avec tes copains et tout. Dis, non, non, je vais écouter shir. Il se met dans un coin et tout. Il écoute shir et tout. Allah, il balak. Voilà, ils revivent dans les khutbah et tout. Dans les cours, dans les douros et tout. Avec les ulama et tout. Ils revivent les enfants. Ah ouais, bonne. Désolé, mes frères, moi. C'était pas mal décousu. J'avais pas mal de choses à dire. J'en ai oublié certainement. Hafezakoum Allah. Qu'Allah vous préserve à très bientôt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.